Dieu avait touché une personne, donc vous avez compris. Alléluia. Donc Dieu avait choisi une personne qui s'est levée, qui s'est sacrifiée, qui a donné son cœur et qui a donné sa vie pour connaître cette grande œuvre-là que vous voyez. Alléluia. Ça, c'est mieux qu'une partie. Une partie. Amen. Et cette personne, c'est notre Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Merci, c'est bien. Amen. Gloire à Jésus. Nous acclamons le Seigneur pour notre Père. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Amen. À Matari, quand c'est comme ça, on accueille le papa, on dit tout. Tout. C'est une manière de souhaiter bienvenue à notre Père. Alléluia. Donc vraiment, on est dans la joie et on est honoré, en tout cas, pour cette première journée. Je me demandais si papa allait venir parce que tellement occupé, tellement, tellement sollicité, j'ai dit, ah, c'était pas évident. Mais s'il a pu venir, en tout cas, on est bénis. Amen. En tout cas, c'est avec joie que nous allons accueillir papa et qu'il va présenter l'orateur de ce soir. Mais sous vos acclamations, nous allons accueillir notre Père, l'apôtre Germain. Amen. Amen. Vous vous asseyez. C'est vrai, nous serons bénis ces trois journées. Donc aujourd'hui, demain, est vendredi. Et nous savons que c'est la période des examens aussi. Les étudiants ne sont pas là, les élèves, les enseignants. Mais le Seigneur est là. Le Saint-Esprit est là. Nous avons accueilli un homme qui vient de très loin. Vraiment, nous l'apprécions, nous apprécions son ministère. Je le connais depuis quelques années. L'apôtre Douglas Kiongeka, c'est lui qui va nous bénir. Je vous assure, nous serons bénis. Je voudrais que tu l'écoutes bien. Chaque mot, chaque phrase sera une bénédiction pour nous. Ce qui est dit, moi je le prends. Il est venu seul, son épouse n'est pas là. Mais le Saint-Esprit l'a précédé, l'accompagne. Vous savez, le thème que nous abordons est très important. Détruire les œuvres de la sorcellerie. Je disais à l'apôtre Douglas, je disais, mais nos sociétés sont bâties sur, fonctionne la partie de la sorcellerie. Que ce soit les mariages, les dotes, les décès, toutes les cérémonies s'articulent autour de ce système-là. Mais quand on regarde bien les pratiques et autres, ce n'est pas biblique. Ça nous opprime, ça nous oppresse, ça nous rend esclaves. Et même quand nous venons à l'église, si une personne n'a pas connu une véritable délivrance, va avoir cette mentalité. Et ça influence nos églises. Pas seulement nos églises, mais nos activités professionnelles. Et ça influence aussi la nation. Nous avons besoin d'être affranchis et marcher selon la parole de Dieu. Je ne voudrais pas faire de commentaire. Nous allons accueillir l'orateur. L'apôtre Douglas. Amen. C'est lui qui est le leader des églises Cep Résurrection. C'est lui qui est le leader. Ils ont un grand projet en ce moment, très ambitieux. Ils veulent acquérir une salle dans Paris. Ce n'est pas facile. Mais le Saint-Esprit va les aider. Donc c'est lui qui est le leader. Une église qui est en pleine croissance. Nous suivons cela. Vraiment, nous voyons comment Dieu attire des âmes. Ils ont une bonne vision avec beaucoup d'objectifs. Mais nous allons l'écouter. Au travers de ce qu'il dira, nous devrons travailler. Nous serons ce qu'il est. Vraiment que le Seigneur le bénisse. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble ? Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble ? Nous confier entre les mains du Seigneur. Recommander que la main du Seigneur soit sur nous. Que quelle est une atmosphère de vie, de délivrance, de guérison ? On va élever la voix tous ensemble et prier. Alléluia. Seigneur, nous réclamons ta présence simplement. Que ta présence soit encore manifeste ce soir. Saint-Esprit, nous sommes là, Seigneur. Merci pour la manifestation de ta grâce. Merci pour ton bras étendu. Glorifie ton nom au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Vous venez m'aider à saluer votre frère de gauche et de droite. Tu as bien fait d'être là. Dieu a un rendez-vous avec toi. Et certainement pendant ces trois jours. Dieu va faire quelque chose de glorieux. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il me fait. Je me suis retrouvé à l'église réobot. Je me suis retrouvé à l'église réobot. Et je suis vraiment béni de voir cette grande oeuvre et la grande vision qui s'accomplit. Que le Seigneur le bénisse et qu'il bénisse également l'apôtre Max. Que le Seigneur vous bénisse et tous les pasteurs et les pasteurs. Que le Seigneur vous bénisse et tous les pasteurs et les pasteurs. Tous ceux qui travaillent dans cette assemblée. Et tous les ouvriers et les ouvrières. Et vous tous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse. Alors nous voulons parler pendant ces trois jours. Sur comment détruire les oeuvres de la sorcellerie. Aujourd'hui je parlerai sur le fait de détruire les oeuvres de la sorcellerie dans l'église. Demain si Dieu nous permet nous parlerons sur comment reconnaître les oeuvres de la sorcellerie dans nos vies. Et les détruire. Et pendant la grande veillée nous parlerons sur la destruction des oeuvres de la sorcellerie dans les familles. Et nous croyons que Dieu va glorifier son nom. Et je crois que le Seigneur va vraiment libérer ceux qui sont captifs. Alors nous sommes dans la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2 le verset 11. 2 Corinthiens 2 verset 11. Il dit ceci afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous car nous n'ignorons pas ses desseins. Ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Le deuxième texte dans le livre de Ephésiens chapitre 5 verset 11. Ephésiens chapitre 5 verset 11. Et ne prenez point part aux oeuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt condamnez-les. Et le dernier texte c'est dans le livre de 1 Jean chapitre 3 le verset 8. 1 Jean chapitre 3. Le verset 8. Il est dit ceci. 1 Jean 3. Celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement. Et le fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable. Quand on parle des oeuvres du diable, on voit le travail du diable. Et le diable est très organisé, très structuré. La Bible parle de la structure de son royaume. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Et contre les esprits méchants dans le monde de l'Esprit. Et le diable depuis sa chute est devenu l'ennemi de Dieu. Et il est aussi l'ennemi de tout ce que Dieu fait, bâti. Il est le voleur et le destructeur. Et il met en place toute une stratégie pour détruire ce que Dieu bâtit. Nous le voyons comme le serpent dans Genèse 3 qui a séduit la femme. Et dans l'Apocalypse 12, on parle de lui comme étant le serpent ancien. J'ai l'habitude de dire qu'il a tellement travaillé, qu'il a vieilli, qu'il est devenu un ancien. Et il a de l'expérience dans la matière. Mais une chose est sûre. A chaque fois que nous nous appuyerons sur la parole de Dieu. A chaque fois que nous nous laisserons conduit par le Saint-Esprit. Nous détruirons toujours ses oeuvres. Parce que la Bible dit ceci. Soumettez-vous à Dieu. Et résistez au diable. Et il fuira. Et je suis venu d'entrée de jeu annoncer que le diable n'aura pas de fait ici dans cette église. Je suis venu dire à quelqu'un ici. Toi qui étais soumis à la puissance de la sorcellerie. Au travers de la parole de Dieu et de la puissance du Saint-Esprit. Ces oeuvres seront détruites. Parce que Jésus n'est pas seulement venu annoncer l'évangile en annonçant l'évangile. Il est venu aussi dévoiler ses oeuvres. Mais il est aussi venu détruire les oeuvres de Satan. Quand on parle de la sorcellerie, certaines personnes disent. Mais à quoi est-ce qu'on va parler de la sorcellerie dans l'église ? Est-ce que réellement cela est réel ? D'autres personnes pensent qu'en parlant des oeuvres de la sorcellerie, nous voulons parler des profondeurs de Satan. C'est faux. La Bible en parle. Nous devons en parler. Et une des stratégies du diable, il aime être ignoré pour qu'il agisse dans le secret. Mais nous appuyerons sur la parole pour mettre en lumière ses oeuvres. Parce que l'église de Jésus doit être victorieuse. Alléluia ! Il y a des oeuvres du diable. Et parmi les oeuvres du diable, vous avez la sorcellerie. Le diable compte beaucoup sur la sorcellerie. Pour détruire les hommes. Pour bloquer les vies. Pour amener la confusion. La sorcellerie, c'est une branle de l'occultisme. De tout ce qui est caché, occulte, dans le noir, dans le secret, dans le ténèbre. Et leurs oeuvres peuvent être manifestes. Alléluia ! Alléluia ! Il faut que tu comprennes que le diable existe et la sorcellerie existe. Il y a des gens qui ne croient pas que la sorcellerie existe. Mais la sorcellerie existe bel et bien. Et elle agit. Dans les vies et surtout dans l'église. En parlant de l'église. Jésus a dit ceci. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre. Moi je te dis que tu es Pierre. Et sur ce roc. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort. Ne prévaudront point contre elle. L'église de Jésus. C'est toutes les personnes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qui sont sorties du monde. Qui ont accepté l'aube de la croix. Et qui sont devenues comme des pierres vivantes. Qui constituent la maison de Dieu. Celui qui doit être le fondement de l'église c'est Jésus. Et là où il y a Jésus. Le ciel est ouvert. Là où il y a Jésus. Il y a sa présence. Et là où deux ou trois sont réunis en mon nom. Je suis au milieu d'heures. Jésus est venu planter son église. Bâtir son église. Nous sommes comme le bon grain qui a été semé. Mais là où le grain de blé a été semé. La Bible nous enseigne dans la parabole du blé et de l'ivraie. Le nom est venu et il a semé l'ivraie. Donc là où il y a l'église du Seigneur. La sorcellerie aussi essaie de s'immiscer. Le jeu du diable essaie de s'immiscer pour y entrer. Et travailler subtilement. C'est ce qu'on appelle l'infiltration. Agir de l'intérieur. Pour détruire. Pour étouffer. Pour bloquer. Pour freiner. Pour qu'on ne puisse pas aller de l'avant. Quand vous regardez les tas de l'église aujourd'hui partout dans le monde. Vous pouvez vraiment constater que le jeu de la sorcellerie agisse. C'est pour cela que je crois que l'église a besoin du feu de Dieu. Là on sort de la pente-côte. J'ai dû parler sur les langues de feu. L'église est née dans le feu. L'église doit évoluer dans le feu. Et l'église sera enlevée dans le feu. Vous avez quitté la Bible et levé les biseaux. Dans le cas où il y a eu l'église. Et il y a eu l'église. Il y a eu l'église. Il y a eu l'église. Pourquoi? À un moment donné, la sorcellerie arrive à s'installer dans les églises. Pourquoi? Parce que quelque part, on a perdu la vigilance. Quelque part, on n'a plus attisé le feu. Je suis venu dire à quelqu'un, là où il y a le feu, les serpents ne peuvent pas résister. Il peut entrer, mais il ne résistera pas. On nous raconte, lorsque Paul arrive à l'île de Malte, il tient entre ses mains un tas de boussailles. Pendant qu'il y avait ce tas de boussailles entre ses mains, il ne savait pas qu'à l'intérieur, il y avait un serpent. Dans nos églises, il y a des serpents qui sont cachés. Le diable les envoie, ils sont cachés, peut-être, entre nos mains. Mais au contact avec le feu, la vipère est sortie. C'est pourquoi je me redis que le feu du Saint-Esprit vient à embraser l'église. Afin que tous ceux qui sont cachés, toutes les oeuvres de la sorcellerie soient exposées. Et détruites au nom de Jésus. L'église aura toujours de l'impact. Et je prophétie dans cette église que le feu de Dieu embrase. Non, tu n'as pas dit Amen. J'ai dit, je prophétise que le feu de Dieu embrase. Il va embraser ta vie. Le feu va embraser ta famille. Le feu va embraser l'église. Le feu va embraser tes affaires. Toutes les mauvaises personnes, Dieu va les exposer au nom de Jésus. Le Fils de Dieu apparu pour détruire le Dieu du diable. Le feu, dis avec moi le feu. Attends, le feu. J'ai vu qu'un jour, les Fils de Dieu se sont présentés devant l'éternel. Satan aussi est venu. Job 1, verset 6. Donc, le diable peut venir là où il y a les enfants de Dieu. Parce que quelqu'un peut dire, mais comment ça se fait? Il peut. Mais tu avais dit que les méchants ne résisteront pas dans l'assemblée des justes. Dieu va les exposer au nom de Jésus. La présence de la sorcellerie dans l'église étouffe l'action de Dieu. Là où la sorcellerie travaille, L'évangile n'est plus prêchée dans sa vérité, dans sa pureté. Là où la sorcellerie travaille, Vous remarquerez que le péché croit s'asseoir dans l'église. Le péché est la porte d'accès du diable. Là où la sorcellerie agit, Les démons oeuvrent. Et ils travaillent pour empêcher les âmes De connaître une véritable expansion. La présence de la sorcellerie dans l'église bloque l'église. Bloque la croissance de l'église. La croissance spirituelle, La croissance numérique, La croissance financière. Personnellement, j'ai eu à connaître ça. On connaissait à chaque fois des flux. Un coup ça monte, un coup ça baisse. Un coup ça monte. Et depuis quelques mois, Le Saint-Esprit m'a dit, Il faut mettre à l'église un temps de prière régulier. Et d'enseigner l'église, Et surtout de prêcher de temps en haut, De dévoiler ses oeuvres. En peu de temps, On arrive à connaître une croissance, Une croissance, Où les choses sont en train de pousser. J'ai dit, waouh. La sorcellerie, dis avec moi la sorcellerie. Sera détruite. Sera détruite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église du Seigneur. L'église du Seigneur. La Bible appelle l'église la maison de Dieu. La Bible appelle l'église la colonne et l'appui de la vérité. Là où la présence de Dieu doit se manifester. Là où les hommes doivent se convertir. Nous avons un modèle de Hap chapitre 2, A la naissance de l'église sur qui c'est passé. Où les hommes persévéraient, Les disciples persévéraient dans les enseignements des apôtres. Dans les prières, dans la communion fraternelle. La joie se répandait dans les cœurs. Il y avait la vie de Dieu. Et c'était une église où tout le monde était actif Et travaillait pour l'expansion du royaume. Une église qui est évoluée, qui est percée. Une église qui a bouleversé son temps, son époque. Avec la puissance de Dieu. Quand on lit l'histoire de la première église, C'était une église tellement influente. Mais pourquoi elle a perdu son influence? Pourquoi nos églises perdent-elles leur influence? Très souvent, c'est à cause des œuvres de la sorcellerie. Ils rentrent et qu'ils travaillent secrètement. Parce que lorsqu'il y a des sorciers, Ils arrivent et ils maudissent l'œuvre de Dieu. Ils travaillent pour que les choses n'évoluent pas. Ils vont attaquer la présence de Dieu. Ils vont attaquer les leaders. Et ils vont attaquer les membres de l'église. L'église a toujours été une bénédiction. Alléluia. Mais la sorcellerie vient pour bloquer cela. Alléluia. J'aimerais parler ce soir de trois sortes De trois sortes d'attaque de la sorcellerie contre l'église. Premièrement, La sorcellerie combat Les agents de Dieu. En d'autres termes, les envoyés de Dieu. Quand je parle des envoyés de Dieu, je vais parler d'abord des anges. Parce que là où il y a l'église, il y a une activité angélique. Deuxièmement, la sorcellerie attaque Les serviteurs de Dieu. Ils sont la cible du diable. Et troisièmement, La sorcellerie attaque L'église elle-même Pour qu'elle ne puisse pas répondre à sa mission. Nous ne sommes pas l'église pour venir nous regarder. Nous sommes l'église parce que nous avons un mandat divin. Nous sommes le corps de Christ. Jésus accomplit sa mission. Il a dit tout est accompli. Il est monté vers son père. Et il nous a envoyé son esprit. Il me dira lui-même Vous recevez une puissance de son esprit. Suivez-en sur vous. Et vous serez mes témoins. En tant qu'église, nous sommes appelés à être des témoins de Jésus. Annoncer l'évangile. Vivre cet évangile. En étant de véritables lettres de Christ. Avant d'annoncer l'évangile, on vit d'abord l'évangile. En tant qu'église, on vit d'abord l'évangile. Et le diable s'est. Avec la puissance du Saint-Esprit. Rien ne peut arrêter l'église. Avec la parole de Dieu. Lorsque l'église est soumise à la parole. Obéit à la parole de Dieu. Il sait que rien ne peut arriver. Voilà pourquoi il envoie maintenant des sorciers. Frères, sœurs, chaque église a des sorciers. Que vous soyez petites, que vous soyez grandes. Il y a des sorciers qui sont envoyés. Alléluia. Mais ils seront démasqués. Peut-être que pendant la prédication, l'onction du Saint-Esprit va tomber dans la salle. Il y en a qui vont être dévoilés. Qui veut que le Saint-Esprit lui-même les dévoile? Qui veut que le Saint-Esprit lui-même les dévoile? Il va sauter. Les sorciers entrent. Ils entrent dans l'intercession. Ils entrent dans la chorale. Ils entrent au protocole. Ils entrent partout. Ils ont une apparence de piété. Une apparence d'humilité. Une apparence de loyauté. Mais qui réunit ce qui a fait la force. Première sorte. L'attaque de la sorcellerie contre l'église. C'est contre les anges de Dieu. Laissez-moi vous dire une vérité. L'église en tant que maison de Dieu. On voit dans la Bible la maison de Dieu. Lorsqu'on vous disait Genèse chapitre 28. On nous parle de Jacob. Qui est arrivé dans la vie de Luce. Et là il va poser sa tête sur une pierre. Et il va avoir un songe. Selon lequel il voyait le ciel ouvert. Et il y avait une échelle qui s'appuyait sur la terre. Et qui touchait le ciel. Et il voyait les anges de Dieu monter et descendre. Il y avait une activité spirituelle. Il y avait une activité angélique. Et quand Jacob se lève. L'Abbé dit il a eu peur. Il dit certainement ce lieu est redoutable. Certainement c'est la maison de Dieu. Béthel. La maison de Dieu. Donc à chaque fois qu'on parle de la maison de Dieu. Référez-vous à Béthel. Et à Béthel le ciel est ouvert. Et à Béthel les anges montent et descendent. Oh là où il y a des anges c'est là où il y a la bénédiction. Quelqu'un ne m'a pas compris. Là où il y a les anges, là où il y a la bénédiction. Jacob a dit non, non, le ciel est redoutable. Il fait même un monument là. Et plus tard quand Jésus vient. Quand Jésus appelle Nathanael. Il nous dit certaines choses. Nathanael dit je crois. Jésus nous dit quelque chose de très important. Il nous dit désormais. Il y a eu un temps où le ciel était fermé. Quand le dernier prophète est venu. Malachi, après Malachi, le ciel était comme fermé. Quatre siècles après, Jean-Baptiste vient et il annonce. Le Messie ou un qui devait venir. En disant celui-ci est l'agneau de Dieu qui aute péché du monde. Et quand il est sorti de l'eau, de l'eau après son baptême. La Bible déclare que le ciel s'est ouvert. Je prie que dans la vie de quelqu'un ce soir, que le ciel s'ouvre. Le ciel était ouvert. Et l'Esprit de Dieu est descendu sous lui. Comme une colombe. Et le voir parler. Celui-ci est mon fils. Bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon attention. Maintenant, Jésus s'adresse à Nathanael. Il s'adresse à un disciple, à toi et à moi. Il dit parce que je t'ai dit que je t'ai vu, tu as cru. Il dit désormais. Tiens d'être moi désormais. Mais regarde, ton voisin dit désormais. Désormais, il veut dire à partir d'aujourd'hui. Dis-le lui avant toi. Dis à partir d'aujourd'hui. Je verrai le ciel ouvert. Ah, le ciel ouvert. Et les anges de Dieu montaient et descendent sur le fils de l'homme. Là, on ne parle plus de l'échelle, mais on parle d'une personne. Je suis venu dire à quelqu'un. Jacob n'avait pas vu celui qui s'est caché derrière l'échelle. Celui qui s'est caché derrière l'échelle, c'est Jésus. La principale de l'ombre. Là où il y a Jésus, il y a une ouverture entre le ciel et la terre. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Là où il y a Jésus, le ciel est ouvert. et les anges descendent et les anges montrent. Bien aimé, la Bible dit ceci. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Comment une bénédiction peut quitter le ciel et venir sur la terre sans les anges? Les anges sont porteurs de grâce. Ils sont porteurs de bénédictions. Alléluia! La Bible dit aussi ceci. Toute grâce excellente et tout donc parfait descendent d'en haut du Père de lumière sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Cela veut dire que là où il y a Jésus, c'est là où il y a l'Église. Tout rassemblement d'hommes n'est pas l'Église de Jésus. L'Église de Jésus c'est lorsque Jésus est la principale. Il a le fondement. C'est ce que Paul a dit. Vous avez été édifié sous le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus étant la pierre angulaire. Alléluia! Donc dans chaque Église il y a une activité spirituelle. Où est-ce que nous prions? La pierre monte comme de la fumée, comme de l'encens. Et les anges apportent des réponses. La première Église travaillait avec les anges. On n'évoquait pas les anges mais on prie à Dieu et Dieu a envoyé les anges avec des réponses. Oh que Dieu envoie le ministère des anges. Alléluia! 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 Mais il y a des esprits, il y a des sorciers, il y a des pouvoirs occultes qui travaillent pour empêcher l'activité angélique. Il y a des gens qui travaillent pour empêcher l'activité angélique. Dans Daniel chapitre 10 verset 13 on nous parle des chefs de ces nations qui ont empêché l'ange d'amener la réponse. Les sorciers dans l'Église ils font tout dans l'Église pour empêcher la visitation angélique. Au nom de Jésus leurs œuvres sont détruites maintenant. Ah, je dis au nom de Jésus leurs œuvres sont détruites maintenant. Comment savoir qu'il y a des sorciers qui travaillent contre la présence de Jésus? L'Église est née dans la prière. C'était dans la chambre haute là où il avait dit restez jeûne et prier. Quand les sorciers entrent dans l'Église ils emmènent un esprit de lourdeur pour prier. à chaque fois pour prier on commence à réduire les heures de prière. Certains églises aujourd'hui annulent le temps de prière intense. en France par exemple les gens ne prient pas les gens ne jeûnent pas ils te disent mais l'époux a déjà jeûné est-ce que les amis de l'époux mon ami tu as besoin de jeûner le jeûne et la prière le jeûne et la prière détruisent l'activité démoniaque et permettent au ciel de s'ouvrir Daniel priait priait il sentait un blocage il n'avait pas prévu de jeûner 21 jours mais il a dit tant que le ciel n'est pas ouvert je n'abandonne pas je nous encourage à la prière intense et nous prions plus nous jeûnons puisqu'il y a un feu qui monte et vous allez voir des gens commencer bizarrement des fois il y a des gens qui quittent l'église pas parce qu'on leur a fait du tort c'est parce qu'ils ne supportent plus le feu c'est pour cela il faut qu'on ait le discernement qui est parti qui a besoin du suivi qui a besoin de dire tu es parti au revoir à Dieu délivrance il y a des gens qui quittent l'église c'est la délivrance il y a des gens qui portent c'est la délivrance moi j'ai connu des moments bisous sony est prêt et est témoin à un moment donné après le culte il a prêché bagarre à l'église je suis venu à travers la parole je suis venu à travers la parole arraché oui mais détruire avant de planter il faut défruiser le terrain il y a des gens qui vont quitter mais une personne qui quitte c'est 40 personnes qui vont arriver ce sont des personnes lorsqu'ils viennent là ils laissent leur manteau ils mettent l'envoûtement l'esprit de soubissement pour savoir que toi-même tu commences à être la cible quand la prière t'ennuie quand on commence à dire on va prier deux heures tu commences à aller à chaque fois la montre il y a un problème rends mon récré cherche Dieu la Bible dit même dans notre faiblesse le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexpérimentes la prière favorise le terrain pour Dieu la prière est une piste d'atterrissage des anges il y a des anges qui ont ton mariage en main il y a des anges qui ont ton travail en main il y a des anges qui marcheront devant toi et le terrain a plané faire c'est la vérité Moïse monte sur la montagne 40 jours Dieu lui dit mon ange marchera devant toi c'est une réalité oh je me remarcher que les anges de Dieu soient devant moi Alléluia Amen les oeuvres de la sorcellerie et les sorciers attaquent en fait ils font des oeuvres pour que ces anges ne travaillent plus pour ta protection lorsque les oeuvres du diable sont agissant dans une église il n'y a plus d'avis de prière l'onction de Dieu commence à quitter petit à petit la sécheresse spirituelle commence à s'installer vous allez commencer à constater qu'il n'y aura plus comme de protection la couverture va commencer à disparaître la main visible de Dieu a tendance à se retirer vos maisons ne seront plus sous la protection divine vous allez commencer à voir des morts bizarres à tout moment à tout moment on voit même dans l'église les gens sous la chair ils tombent ils meurent pourquoi ? parce qu'il a sorcellerie à vous aux Etats-Unis combien de pasteurs se tuent ils se suicident un pasteur se suicidait il y a un problème parce que lorsqu'on se tient ici ce n'est pas de la blague parce que je suis conscient d'une chose il y a une muraille de protection il y a une muraille de feu il y a une muraille de feu ici tu ne peux pas tu ne peux pas défier mon Dieu lorsque les sorciers rentrent dans l'église pour faire fuir la présence de Dieu ils sèvent des mauvaises sémences des mauvaises sémences ils font des incontations parce que Dieu m'a donné une vision un jour je voyais autour de l'église des gens des gens sombres en train de la nuit en train de faire le tour et de déclarer des mauvaises paroles je n'avais pas fait attention à ce songe là et puis à un moment donné je commençais à voir les gens commençent à quitter et Dieu a envoyé un prophète pour me rappeler cette vision il y a des gens qui viennent dans l'église pour maudire l'église surtout quand on s'implante quelque part nouvellement on dérange c'est la lumière qui vient déranger le quartier et ils vont envoyer des personnes maudire faire des incantations pour que la présence de Dieu fuit ce lieu là mais ils ont échoué au nom de Jésus je suis venu dire à quelqu'un dans cette église ils ont échoué je dis dans cette église ils ont échoué je dis dans cette église ils ont échoué pour empêcher les gens de venir ils ont échoué ils ont un souhait des fois les sourcils s'assoient sur les chaises ils envoûtent les chaises c'est pourquoi des fois je viens comme ça seul je pose les mains aux chaises j'impose les mains aux chaises nous on a commencé à la maison on était 5 aujourd'hui on est 350 à peu près parce que les hommes je les appelle dans la prière par la foi nous appelons à l'existence des choses qui ne sont plus comme si elles étaient j'appelle les hommes à ma tari la salle est pleine il y a 2 cultes 3 cultes 4 cultes 5 cultes au nom de jésus non j'ai pas entendu au nom de jésus et les sorciers vont commencer à avoir des diarrhées spirituelles ça suffit ça suffit je suis venu te menacer je suis venu te menacer aujourd'hui je suis venu te menacer au nom de jésus hallelujah amen et quand ils entrent ils empêchent que les chrétiens adorent dieu ils empêchent de louer dieu parce que dieu siège au milieu de la louange en afrique encore on retrouve les gens adorés mais venez en europe célébration il regarde sa forme fondation même les anges les 24 vea se prostern et disent à l'agneau de dieu à celui qui assiste le trône soit la gloire l'honneur la louange et la puissance à une église qui adore dieu et puissante bien aimé nous n'allons pas vous savez aujourd'hui il a réussi aussi à détourner l'agoration des chrétiens uniquement dans le combat spirituel il y a des églises qui ne faut que tailler du 1er janvier au 31 décent je taille je brise tout ça après avoir brisé pendant deux minutes adore dieu pendant une heure oh je te dis les mains levées tu touches le ciel non il y a une puissance dans l'adoration il y a une puissance dans la louange c'est pour ça que quand tu viens ne regarde pas ton voisin brosser en toi adore ton dieu le ciel sera ouvert pourquoi est-ce qu'il y a des adorateurs dans cette église est-ce qu'il y a des hommes et des femmes adorateurs dans cette église la Bible du leur vient elle est déjà venue pour les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité en langue et en intelligence nous adorerons le Seigneur la gouverne du porte élevé volontaire élevez-vous porte éternelle que le roi de gloire fasse son entrée lorsque jésus vient régner tu as déjà vu un royaume avec deux rois si c'est Jésus qui règne dans cette église tous les petits sonciers vont fuir quand l'éternel se lève ses ennemis se disperse Celle-même est-ce qu'il ne peut marcher moi yaki taka non 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 il ya transfert l'adoration l'appel la douange l'appel bon c'est ça toi même tu commences à dire il ya transfert mais si elle vient sur la terre le sang t'esprit est là il est là, il est là oh my son, il est là, il est là oh il est là le sang t'esprit est là c'est pourquoi l'église doit être conduit par le saint-esprit lorsque c'est le saint-esprit qui te conduit il t'enlève les pièges de l'ennemi il combat l'ennemi dans l'ombre oh je te dis l'ennemi ne te supprendra pas il prendra en totalité tu humiles à ta droite tu ne seras jamais 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 atteint ils te feront la guerre ils ne te viendront jamais c'est pourquoi il faut minimiser les sorciers les sorciers sont dans l'école maternelle de l'occultisme n'est-ce pas que jésus a dit je vous ai donné le pouvoir le marché sur les serpents tous ces sorciers-là ils viennent comme des petits serpents ils sont sous nos pieds commence à écraser un peu c'est fini et les sorciers envoient aussi des faux serviteurs de Dieu dans l'église déguisés pour venir introduire le péché le feu étranger pour que l'église soit bloquée c'est pourquoi serviteurs on doit veiller sur la moralité la spiritualité des personnes qui passent devant quand on est devant on communique non seulement les paroles qui sortent de nos bouches mais notre vie c'est notre vie une vie de pourriture ça se communique une fois j'avais invité un passé pendant un temps un impudique je ne savais pas que Dieu me pardonne éco-biste professionnel après son passage j'ai commencé à le cobo Jésus de Nazareth ça ne me ressemblait pas qu'est-ce qu'il se passe tu m'as ouvert l'esprit envoyé par les autres ils ont des talents ils ont des dons ils ont une manière de faire ils sont séducteurs mais ils ont une mission déposer une mauvaise sémence vous le voyez après leur passage les gens qui n'aiment plus le Seigneur toutes ces choses deuxième forme d'attaque c'est contre les serviteurs de Dieu vous lirez Luc chapitre 22 verset 31 à 32 Luc 21 verset 31 à 32 où Jésus dit Simon Simon Satan vous a réclamé pour vous crier comme du froment mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point alors les serviteurs de Dieu sont comme les colonnes dans le temple de Dieu pour que Dieu soit en contact avec nous il passe par des hommes il y a une activité spirituelle angélique mais il y a aussi des serviteurs physiques et tout serviteur devient un canal un point de contact pour bénir le peuple Alléluia c'est par lui que Dieu passe comme dans la communauté réhobote Dieu est passé par papa Germain et les pasteurs qu'il a établis les apports les évangélistes qui sont sous sa couverture et ils deviennent automatiquement la cible numéro 1 de Satan la cible numéro 1 des attaques de la sorcellerie et ils le font très bien la Bible dit ceci dans Zacharie je crois chapitre 13 verset 7 il dit frappe le berger pour que les troupeaux se dispersent donc pour détruire cette église s'il attaque 2-3 personnes c'est bien mais ça n'aura pas vraiment d'impact il va cibler le berger il va tout faire pour que le berger soit affecté attaqué et si lui tombe il sait très bien que tout va commencer à s'effriter c'est pourquoi une de ses stratégies c'est de nous pousser à l'activisme à travailler à travailler à ne pas avoir de temps de repos de repos de discernement avant de surménage pour ne plus écouter Dieu et veiller véritablement et là il frappe lorsqu'on est venu attaquer David on nous dit que David était fatigué et les ennemis sont venus pour l'attaquer mais il est vaincu au nom de Jésus est-ce que vous voulez qu'on touche un peu cet aspect là est-ce que vous voulez qu'on touche un peu cet aspect alors regardez comment il travaille dans la vie du leader il faut qu'il y ait une vie de consécration et une vie de prière intense un leader ne doit pas prier comme tout le monde un leader doit prier plus et notre modèle parfait c'est Jésus Jésus était un homme de prière des fois il montait sur la montagne toute la nuit il priait il dépendait de son père voilà pourquoi il pouvait déjouer le plan du diable et quand les sorciers l'attaquent ils l'attaquent de diverses manières pour fatiguer le pasteur c'est pour ça que les chefs de département tous ceux qui travaillaient autour du pasteur vous devez être là pour soutenir le pasteur pour le décharger parce que si plus il est chargé moins il sera efficace s'il n'a plus le temps de prier il n'a plus le temps de lire la bible il n'a plus le temps de jeûner il n'a plus le temps de se reposer il commence à devenir maigre spirituel croissant corps spirituel un gros ventre et des petits membres et quand il vient vous prêcher le message est vide il n'a plus la vie à communiquer un pasteur tellement qu'il ne priait plus un jour au lieu de crier alléluia il crie rien il a crié rien quelqu'un dit si on n'a plus le message on met en place des techniques de massage est-ce que tu comprends à un moment donné même quand il y a la foule Jésus fouillait la foule et le piège dans lequel nous tombons c'est être toujours entouré de la foule c'est un piège fuir la foule ils ne mourront pas ils ont leur souverain berger toi sois toujours connecté à la sauce parce que c'est de la connexion à la sauce qu'on tire notre sève pour nourrir et amener l'oeuvre encore à une nouvelle dimension tout à l'heure j'entendais papa dire il doit rentrer en prière il doit rentrer en retraite j'ai dit à l'heure il rentre encore en retraite le jeune serviteur aujourd'hui il ne connaisse même plus les retraites c'est la génération facebook instagram snapchat et quand il veut prêcher l'apôtre international il te montre la montre comme ça il y a apostolat apostolique frère les apôtres c'est les gens de terrain ils ne montrent pas leur montre leur vêtement le ministère ce n'est pas les avis le ministère c'est pas quand je chante bien je chante bien le ministère c'est la vie de Jésus qui se transmet au travers de ta vie la mort agit en nous la vie agit en vous je suis pris pour que tu reçoives la vie je paye le prix pour que tu sois béni je passe des nuits blanches je dis je passe régulièrement des nuits blanches prier, jeûner chercher Dieu préparer les messages pour bénir le peuple faire ce n'est pas en 30 minutes c'est des fois 8 heures 10 heures de travail quand j'entends papa j'ai dit mais non je dois encore jeuner prier avant de venir jeuner prier bon là on mange un peu mais quand on rentre encore 21 jours de jeuner prier parce qu'il nous envoie des belles femmes il va dire oh pasteur tu es beau oh tu es mignon et puis toi aussi de te dire sans le fait tu dis vraiment les apôtres modernes ils sont à la passe le vénère de la séduction était entré pourquoi dans notre génération autant de jeunes comme moi je m'inclus dedans nous tombons si facilement il est difficile de voir un couple stable le serviteur de notre âge je n'ai pas encore 40 ans et cette année on totalise 16 ans de mariage avec ma femme et j'ai dit jusqu'à la mort ensemble parce que je regarde les vieux je regarde ceux qui sont devant nous je dis si ils ont réussi je réussirai aussi et je me soumets une discipline tu ne verras pas mon pied n'importe ah non jamais jamais de la vie un jour une femme est venue une femme elle pouvait avoir l'âge de ma mère elle dit pasteur tu sais tu es beau tu es mignon je l'écoute je suis marié fais comme ça dis je suis marié je suis marié et vous savez ce que j'ai fait devant la chair je suis venu je n'ai pas cité son nom j'ai dénoncé ça et j'ai dit si quelqu'un vient pour me séduire écoutez je suis marié la prochaine fois que tu oses je cite ton nom parce qu'on ne joue pas avec le péché sexuel on ne résiste pas comme dans le péché sexuel on fuit le péché sexuel on fuit je dis on fuit je dis on fuit fuyez l'impudicité regardez ce qui se passe surtout les jeunes aujourd'hui ils croient qu'ils ont le feu ils ont le feu pour brûler la sirène non dès lors de la sirène on ne résiste pas on fuit tu vois une sirène qui est là non moi je vais te donner une gifle je vais te donner un coup je préfère qu'on dise qu'un passé on va donner un coup à une fille puis tu dis le contraire prends tes jambes à tes cou taille la taillade on est la cible frère des esprits maléfiques des esprits de cupidité il y en a qui commence bien simple à un moment donné il y a une course s'est freinée au matérialisme il est prêt à manipuler les gens il est prêt à voler les gens l'argent de l'église c'est devenu le compte propre privé tu t'attires de la malédiction ils sont la cible ils sont frappés c'est pour ça il faut prier pour les bergers Paul demandait plus la prière qu'il ne priait pour les gens chaque jour priait pour les bergers les bergers qui sont là du jour l'homme met un coup de tête et ils en vont ils font n'importe quoi c'est la cible du diable mais quand tu ne prends pas garde tu tombes tu tombes les sorciers attaquent aussi la santé des serviteurs de Dieu pour les affaiblir par des maladies de coeur, de AVC tout ce que vous connaissez parce qu'il sait que si lui il est malade ton canal de bénédiction est bouché Dieu dit confiez-vous en Dieu vous serez affermis en ses serviteurs vous réussirez donc pour réussir tu dois te confier aux serviteurs de Dieu c'est pourquoi tu dois veiller à ce qu'il soit toujours en bonne santé alléluia alléluia Dieu confirme la parole de ses serviteurs il attaque aussi sa famille ses enfants on m'a généralement dit que les enfants des pasteurs ils sont souvent des têtus ils ne foutent pas ils sont pillés que les autres enfants très souvent c'est parce que ils sont la cible du diable d'une part mais d'autre part c'est aussi parce que l'église pompe tellement leurs parents qu'ils n'ont pas de temps de s'occuper des enfants il y a un temps pour l'église il y a un temps aussi pour la famille il faut s'occuper de sa famille celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille il est pire qu'un infidèle il a réuni la foi et les enfants aujourd'hui deviennent rebelles ils sont dans la révolte d'autres encore vont se faire engrosser tout ça ce sont les oeuvres du diable et à l'église on idéalise aussi les enfants du passeur comme si les enfants du passeur étaient tous pasteurs moi j'ai un petit enfant il a 10 ans il s'appelle Nathan il fait trop de bêtises mais c'est un enfant ils m'ont dit regardez les enfants du passeur regardez mais c'est un enfant jamais il acceptera Jésus peut-être même qu'il servira Dieu comme le passeur Arnaud est-ce que tu m'entends ? est-ce que vous m'entendez ? la cible et l'église doit s'unir pour prier pour les leaders on attaque également leurs femmes il y a surtout dans les églises des groupes de femmes qui n'aiment jamais maman pasteur ils aiment tous le papa pasteur papa ça va papa tu es jalouse quand tu vois quelqu'un jalouse de maman pasteur regarde le bien ouvre bien ton oeil ouvre bien ton oeil si tu aimes papa tu dois aider maman parce que si papa n'a pas la paix à la maison tu ne sauras pas ce que tu as aujourd'hui derrière un grand homme il y a toujours une grande femme acclamons Dieu pour la maman Léonie acclamons Dieu pour les femmes des pasteurs pour les femmes des pasteurs oui frère une fois une femme attaque ma femme écoute ta femme écoute moi quand je rentre à la maison je ne dors pas avec toi je dors avec elle donc tu veux quoi je la chasse pour te prendre comme aujourd'hui qu'il commence à y avoir des femmes du ministère roue de secours troisième bureau sorcellerie Jezabel et tu vois ta femme n'a pas fait beaucoup d'études elle n'est pas à la hauteur de ton ministère elle n'est pas à la hauteur à la taille de ton ministère quand on a commencé dans la souffrance tu étais où ? tu étais où quand on a commencé ? papa m'a dit tout à l'heure il priait dans des brousses tu étais où ? quand il priait dans la brousse toi tu étais où ? maintenant tu vois des bâtiments tu vois des confusions moi je suis moi je suis l'apôtre l'apôtre n'a pas sur le rabissot mais même quand vous êtes vous êtes dévoilé et vous n'aimez pas des consultations que le passeur soit avec un assistant ah non c'est personnel tu commences à donner ta cure d'âme tu parles de toute ta vie intime à la maison on n'a pas prévu d'entendre ta vie intime pour nous injecter de mauvaises pensées pour souiller notre esprit la source de réagir comme ça elle détruite l'île et je prophétie je proclame aucun leader ne va tomber aucun leader ne va rentrer dans la compromission au nom de Jésus Christ le feu de Dieu va te bouler maintenant au nom de Jésus d'autres encore ils viennent mettre le trouble le conflit ce sont les esprits de Jézabel derrière l'esprit de Jézabel vous retrouvez la sorcellerie et on parle de Jézabel dans l'apocalypse 2 dans l'église de Tiatie et Jézabel séduisait et enseignait les enfants de Dieu à se livrer à la débauche et à manger des viandes sacrifiées aux idoles et on parle de son enseignement comme les profondeurs de Satan donc Satan a élu être domicile dans l'église de Jésus vous vous rendez compte il est vaincu au nom de Jésus je dis il est vaincu au nom de Jésus je dis il est vaincu au nom de Jésus les sorciers attaquent aussi la vie matérielle du pasteur et même à l'église il y a des gens qui n'aiment pas voir les pasteurs qui sont intègres sérieux que Dieu commence à faire prospérer quand Dieu t'ouvre il a touché à la sorcellerie il est rentré dans une loge il n'y a que les loges qui réussissent Dieu bénit aussi moi je dis à Dieu ça fait quand même plus de 15 ans je souffre bénis-moi un peu en 15 ans j'ai été reconnu pasteur en 2001 c'est que cette année que j'ai une maison en saison de ministère c'est que cette année que j'ai une maison maintenant tu viens tu vois ma maison tu te dis voilà voilà les escrocs je n'ai pas escroqué quelqu'un j'ai travaillé j'ai fait travailler mon intelligence j'ai créé la société j'ai travaillé il y a des sorciers comme ça qui n'aiment pas voir les pasteurs émerger quand quelqu'un commence à avoir un impact tout de suite on commence à l'attaquer sur internet il y a des pasteurs sorciers sur internet qui attaquent le véritable serviteur de Dieu Dieu va confondre leurs oeuvres au nom de Jésus j'ai dit Dieu va confondre leurs oeuvres au nom de Jésus troisième attaque je finis là rapidement les projets du diable les projets des sorciers contre les chrétiens Marc chapitre 16 verset 15 à 16 ce que les sorciers font dans l'église ils veulent empêcher les chrétiens de croire à la parole de Dieu tu ne peux pas être sauvé si tu ne crois pas à la parole et la Bible dit si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence il y a des gens quand ils viennent à l'église à peine arrivés ils peuvent se chanter louer quand on va commencer à prêcher la parole qui dort pendant la prédiction personne j'ai vu là il y en a qui dormi mais la personne ne rêve là c'est pas de vous demain vous allez comprendre quand une sorcellerie agissante elle est consciente et une sorcellerie est consciente comment est-ce qu'elle agit on va détruire ses yeux dans l'église la Bible dit par rapport aux quatre terrains du sèmeur on sème le grain dans les endroits il y a des gens qui viennent à l'église quand ils rentrent ils ont oublié la prédication pendant la prière pendant la prédication ils sont distraits ils sont ailleurs ils sont en train de penser à leur maison œuvre de la sorcellerie avant que tu ne reçoives la délivrance il faut d'abord écouter la parole Alléluia Alléluia il fait aussi que les chrétiens écoutent la parole de Dieu avec émotion j'ai remarqué dans l'église qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'émotion que dans la foi quand on va commencer à prier on a prêté quoi c'était bien c'est comme quelqu'un qui a mangé du piment les émotions la parole doit créer en toi la foi Alléluia ça la foi il est impossible d'être agréable à Dieu la Bible dit la bonne nouvelle qui nous a été prêchée elle a été aussi prêchée à eux mais à eux elle ne trouve pas la foi et le diable aime bien les personnes comme ça qui sont émotives les œuvres de la sorcellerie dans l'église quand les sorciers entrent dans l'église ils amènent l'esprit de division à chaque fois vous voyez la division dans l'église ils amènent la division la division dans l'église à cause des postes la division à cause du pouvoir du leadership après l'apôtre c'est qui ? c'est moi au Congo en face il y en a même qui s'empoisonnent entre eux ils prêchent la parole mais ils empoisonnent son frère excusez-moi il a l'esprit des Kayens c'est un sorcier est-ce que vous me suivez ? les divisions une maison divisée ne peut subsister alléluia alléluia il dénigre le leader en place il le rabaisse les comérages on raconte les mensonges songer songer langue pipère ça c'est la sorcellerie dans l'église ça vous allez le retrouver dans les églises les gens parlent les gens sont ingrats on leur fait du bien ils retournent le bien par le mal l'oeuvre de la sorcellerie les calomnies les médisances toutes ces choses les oeuvres du Satan amener la division que les gens ne soient pas unis on convoque une réunion il y en a qui trouvent une raison pour ne pas venir alors que la paix de Dieu se couche sur la tête et sur la barbe il faut le corps et il va amener la division ensemble on est fort seul c'est difficile et la sorcellerie je finis par là essaie d'empêcher les gens de soutenir l'oeuvre de Dieu ils attaquent les donateurs et les donatrices moi tu es en église pour donner ta dîme tu dois frère tu voles Dieu tu es un voleur un bandit spirituel tu as bien parlé excusez moi même si tu es pauvre tu as de quoi donner tout le monde doit donner fais comme ça ouvre ta main fais comme ça j'ouvre ma main j'ouvre ma main j'ouvre ma main non nous avait séduit par un message pendant un temps il ne fallait plus donner la dîme je vous assure j'ai fait un temps je n'ai pas donné quelle galère ce qu'on appelle je n'appelle pas ça galère la gaga je me suis répanti pendant deux ans je lui ai donné 10% j'ai donné 20% je lui ai dit Seigneur aie pitié de moi miséricorde frère soeur depuis que je donne viens avec moi viens avec moi encore même les pasteurs doivent donner aujourd'hui on a fait un constat c'est souvent le peuple qui donne les pasteurs ne donnent pas ils sont aussi folaires s'ils ne donnent pas ah oui oui est-ce que je peux parler amen excusez-moi c'est papa qui m'a donné les thèmes donc laissez-moi exploiter mon thème parce qu'il sait écoutez il n'existe que deux royaumes il y a le royaume du diable vous savez comment c'est financé il y a voilà toutes les richesses de ce monde qui appartient et nous nous sommes du royaume de Dieu comment faire pour ospérer ce travail l'évangélisation construire construire pour être à l'abri des intempéries aller en mission prendre les avions c'est payant mais quand tu bloques ta main tu empêches l'oeuvre de Dieu de progresser et tu travailles pour le diable aujourd'hui tu dois être délivré de ça tu dois devenir partenaire de l'oeuvre de Dieu j'ai pas entendu toi mère ah là j'ai touché là où ça fait mal c'est les francophones nous les francophones n'aiment pas parler d'argent il faut donner la Bible dit donnez et il vous sera donné qui veut recevoir qui veut être millionnaire ici ah nous tous mais avant de recevoir tu dois donner la Bible dit tel qu'il donne libéralement devient plus riche tel qu'il n'est pas analexé ne veut que sa pauvrie l'esprit de sorcellerie amène la pauvreté dans l'église mais regardez la première église il ne donnait pas la dîme il donnait tout et regardez l'expansion de l'oeuvre missionnaire la sorcellerie bloque les cœurs quand le Saint-Esprit te parle il dit prends cette somme là sème à l'église nous on a un projet d'acquisition de bâtiments j'avais conçu à un moment donné il y a quelques années il y a 10 ans j'avais construit une maison au Congo juste en face j'ai mis en vente j'ai vendu j'ai dit tout l'argent va à l'église mais j'ai des projets mais j'ai mis Dieu au fait j'ai mis la passe entre les mains de Dieu j'ai mis la passe entre les mains j'ai mis en vente à la surface des eaux avec le temps tu le retrouveras David dit j'étais jeune j'ai vieilli je n'ai pas vu injuste abandonner ni sa postérité mendiant son pain il y a une bénédiction lorsque donne la veine de sa reptane avec un pot de farine et un pot d'huile elle a tout donné lorsque tu donnes tu favorises le ciel pour que le miracle vienne je vois quelqu'un qui va commencer à donner et les portes vont commencer à s'ouvrir Alléluia Alléluia Ouvre ton coeur les sorciers bloquent en dulcissent le coeur des ondes dans l'église mais leurs oeuvres sont détruites au nom de Jésus je dis leurs oeuvres sont détruites au nom de Jésus ah je suis venu déclarer aujourd'hui ce soir je vais faire des prières des déclarations que leurs oeuvres sont complètement détruites au nom de Jésus je dis bien leurs oeuvres sont complètement détruites tout ce qui se fait dans le secret dans le noir est exposé par la lumière au nom de Jésus lève-toi avec moi dans la présence de Dieu Alléluia la corale venez avec moi Alléluia je vous invite à prier avec moi ce soir nous voulons dire déjà merci à Dieu pour ce premier jour dis-lui merci déjà pour sa parole avant que je m'en rentre dans la prière là où tu élèves-toi lève tes mains vers le ciel si tu le peux si vous le pouvez levez vos mains prions le Seigneur prions ensemble prions ensemble prions ensemble prions ensemble prions ensemble le Seigneur prions ensemble prions 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 le Seigneur prions prions le Seigneur prions le Seigneur Alléluia Dieu lui merci, Dieu lui merci, Dieu lui merci pour sa parole, Dieu lui merci pour son esprit, Dieu lui merci pour sa lumière, bénis-le maintenant même, bénis-le maintenant même, Alléluia, 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 Je n'entends pas ta voix, Je ne t'entends pas, Élève ta voix, s'il te plaît mon frère, ma soeur, Élève ta voix, remercie-le, 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 Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Nous te rendons grâce, Père, nous te bénissons pour ta parole, nous te bénissons pour ton esprit, nous te bénissons pour ton soutien, nous te bénissons pour ta grâce, pour ta faveur. Oui, ce soir, en ce premier jour, nous venons nous abandonner à toi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous avons vu que l'esprit de sorcellerie entre dans l'église et il essaie d'agir dans le secret. Alors d'un seul cœur, d'un commun accord, nous voulons prier, demander à Dieu qu'il envoie le feu, que le feu nous embrasse, embrasse ce lieu, embrasse cette église pendant ces trois jours. Partout où il y avait des œuvres de sorcellerie, que ces œuvres soient dévoilées et détruites. Alors j'aimerais que toute l'église puisse prier, si nous pouvons prier en tapant nos mains, nous voulons prier, nous allons demander le feu de Dieu. Élevons nos voix et prions ensemble, prions. Prions ensemble, prions ensemble. Prions ensemble, prions ensemble, prions ensemble. Consumé, que le feu de Dieu vienne consomé, je dis que le feu de Dieu vienne consomé, que le feu de Dieu vienne, que le feu, le feu, prie, 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 allume le feu, allume le feu, notre Dieu est aussi un feu dévorant, le jour de la Pente-Côte, le Saint-Esprit est descendu comme du feu, c'était de l'homme de feu. Prions, prions, prions le Seigneur, prions, qui je veux le feu, le feu dans l'église, le feu dans mon église, le feu dans mon église, le feu du Saint-Esprit dans mon église, le feu du Saint-Esprit, appelle le feu, appelle le feu, tu as besoin du feu, tu es une flamme de feu, toute oeuvre de la sorcellerie va être exposée et détruite et chassée. Prions, 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 prions. Sous-titrage ST' 501